Termine le nombre et le type d'interrupteurs ou de disjoncteurs différentiels que vous devez placer en fonction de la taille de votre installation électrique. 3 règles simples à retenir. Au moins 2 interrupteurs 30 mA pour protéger tous vos circuits électriques. Pas plus de 8 circuits par interrupteur différentiel, c'est-à-dire pas plus de 8 disjoncteurs divisionnaires par ligne. Répartir vos circuits d'éclairage et de prise de courant entre les deux interrupteurs ou disjoncteurs différentiels. En cas de problème, une partie de vos circuits restera ainsi opérationnelle. Le type du disjoncteur ou de l'interrupteur différentiel 30 mA. Vous devez choisir le modèle de vos disjoncteurs ou de vos interrupteurs différentiels en fonction de leur destination. Il en existe 3 types. Type AC. Pour les circuits de prise et d'éclairage de votre habitation. Type A. Spécialisé. Pour les appareils à forte puissance comme les plaques de cuisson, le lave-linge, la prise de recharge de véhicules électriques. Type I. Haut immunité. Également appelé HPI ou si suivant les fabricants, ce type d'interrupteur différentiel concerne les circuits sur lesquels seront raccordés des appareils devant être protégés de coupures intempestives, congélateurs, matériel informatique, alarme. Voici un tableau récapitulatif de l'utilisation des dispositifs différentiels. Interrupteur différentiel à retenir. Ainsi que les circuits de prise et d'éclairage que votre interrupteur de type AC n'a pu protéger. Si vous avez des circuits supplémentaires, il vous faut installer des interrupteurs différentiels 30 mA supplémentaires dont vous choisissez le type en fonction de leur destination. Merci d'avoir regardé cette vidéo !